Les éditions Iwachu ont officiellement lancé Saka Ghanwa, traduction en curandue du livre « Le petit prince » d'Antoine de Saint-Exupéry à l'Institut français du Burundi ce 20 octobre. Dans son monde d'accueil, la directrice de l'Institut français du Burundi s'inspira du petit prince a réaffirmé son souhait de voir les Burundais s'unir pour bâtir leur pays. L'expérience nous montre qu'aimer ce n'est point ne regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Aussi, je souhaite vivement que les Burundais puissent à nouveau regarder ensemble dans la même direction. Domitian Nizigui-Yimana, traducteur de l'ouvrage, est revenu sur la difficulté même de trouver le titre Saka Ghanwa, affirmant qu'il est le résultat d'une réflexion mûrie. C'est l'aboutissement d'une réflexion partagée en s'interrogeant et en interrogeant les autres pour arriver à traduire plus ou moins exactement l'idée du petit prince, le titre en français, comment peut-on le rendre en Kirundi. Je me réjouis du fait que ceux qui étaient là ont apprécié cet effort de traduction. Paru chez les éditions Iwachu, Antoine Kabourahé, directeur des publications de ce groupe de presse, s'est dit joyeux et reconnaissant de voir les éditions Iwachu porter à 274 le nombre de langues dans lesquelles a été traduit le petit prince. Vous savez, le petit prince a déjà été traduit en 273 langues et avec le Kirundi, nous en sommes aujourd'hui à 274 langues. Et c'est l'oeuvre des... Enfin, cet honneur revient aux éditions Iwachu, mais je tiens également à remercier ceux qui ont permis cette sortie, cette traduction, c'est-à-dire la fondation Jean-Marc Probst pour le petit prince, qui est une fondation suisse, qui nous a soutenus pour la sortie de cet ouvrage. Dans leur allocution, l'ambassadeur de France au Burundi et le secrétaire permanent du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ont mis l'accent sur cet échange fructueux de culture. Elisabeth Pitlou Alansar, directrice de la coopération suisse, a salué le noble travail du traducteur de la fondation Jean-Marc Probst pour le petit prince basé à Leuzon en Suisse et des éditions Iwachu. J'aimerais vraiment très sincèrement, du fond du cœur, remercier les éditions Iwachu, bien sûr Antoine Cabouraé et tous ceux qui ont participé à cette aventure. On a vu le professeur Domitien qui a dit que c'était une grande aventure pour la traduction. Mais bien sûr, il y a cette fondation Jean-Marc Probst pour le petit prince qui est à Lausanne en Suisse, qui a œuvré aussi à ce que ça puisse se faire et qu'ils soient ici tous infiniment remerciés pour leur engagement. Et là aussi, ajoutez qu'elle voyait en sac à ghanois une lampe qui vient éclairer les Burundais. Lorsque j'ai reçu ce livre, et je l'ai dit à Antoine, moi j'ai eu beaucoup d'émotions parce que le livre fait remonter beaucoup de choses, beaucoup de réminiscences du passé et puis ça arrivait aujourd'hui comme une petite lumière. Et vraiment, moi je le vois comme une lumière aujourd'hui au Burundi. Léonce Gabo, président du FestiCab, s'est dissatisfait de la qualité de la traduction et espère en faire peut-être un jour une adaptation cinématographique. Il y a un riche enseignement autour de ce livre, un enseignement, je dirais, humaniste et humanitaire qu'il faudra absolument essayer de diffuser au niveau des écoles, au niveau des jeunes, etc. L'autre satisfaction, c'est que ça m'a fait rêver au niveau de ma déformation professionnelle maintenant en tant que cinéaste. Et ça pour moi, en lisant un livre comme ça, je me dis, voilà, on vient d'avoir une œuvre donc on pourra, n'est-ce pas, adapter au niveau cinématographique pour le public burundais. L'événement s'est clôturé par des interventions et critique des amis de la lettre présents dans la salle. Merci votre temps, le temps que vous avez pu pour répondre à l'invitation du groupe de Preciwatch.